Bonjour à tous, vous avez cliqué sur le titre d'une vidéo dans laquelle on donne la parole à une école. C'est Schéma qui est avec nous aujourd'hui avec Sophie Guay, la directrice du programme Grande École. On tourne plusieurs vidéos, donc voilà, dans celle-ci on va parler Continuum, dans une autre peut-être de l'international et n'hésitez pas à regarder en barre d'infos ou sur le côté, vous allez voir d'autres vidéos avec Schéma. A tout de suite ! Sophie Guay, je suis très heureuse de vous avoir sur le plateau d'Espace Prépa TV. Vous êtes la directrice du programme Grande École de Schéma Business School, qui est une école connue pour avoir plusieurs campus en France et à l'international. Quels sont ces campus, où sont-ils situés ? Alors, merci tout d'abord de nous recevoir. Schéma, c'est bien sûr l'école globale. Nous avons 6 campus dans le monde, 3 en France et 3 à l'étranger. Un à Suzhou, en Chine, un à Raleigh, aux Etats-Unis, et puis un à Belo Horizonte, au Brésil. Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, on va s'intéresser plutôt aux campus à l'étranger. Qu'est-ce qu'il se passe sur vos 3 campus ? Est-ce qu'on peut suivre le même programme, le même programme Grande École que vous pilotez, à Raleigh, à Suzhou et à Belo Horizonte ? Alors, la mobilité internationale s'organise très tôt à Schéma, puisque dès le deuxième semestre de la première année, eh bien, tous nos étudiants peuvent opter pour un semestre à l'étranger. Donc, au total, on peut passer 5 semestres à l'étranger dans le cursus Schéma. Et même si on ajoutait les périodes de l'entreprise, on peut passer 7 semaines, 7 semestres, pardon, à l'étranger durant son parcours. Donc, la stratégie de Schéma dans cette implantation internationale, c'est évidemment pas de délivrer exactement les mêmes contenus que ceux qui sont délivrés en France. Il y a des spécificités dans chaque campus, chaque localisation. Elles sont évidemment reflétées dans le parcours. Alors, nos objectifs pédagogiques globaux restent les mêmes. Mais les méthodes pédagogiques sont adaptées localement. Donc, évidemment, il y a un aspect culturel dans l'enseignement, dans la pédagogie. Et ça, ça se reflète complètement dans nos cours. Et puis, il y a une intégration des éléments spécifiques, économiques, géopolitiques, ou même d'organisation des affaires sur chacun des campus. Donc, les mêmes objectifs globaux, ce qui permet évidemment la mobilité entre tous nos campus durant les parcours, mais une sorte de glocalisation de nos contenus de manière à intégrer les points forts de chaque campus. Qui va enseigner sur chacun de ces campus ? Face à qui vos étudiants se retrouvent-ils ? Et dans quelle langue est-ce que cela se passe ? Alors, nos enseignements se déroulent en anglais sur les campus internationaux. Le corps professoral est local. Alors, il y a parfois des activités. Alors, quand je dis parfois, c'est très régulièrement dans le semestre, il y a des activités multi-campus. C'est-à-dire qu'on va faire participer l'ensemble des cohortes sur tous les campus à des activités emblématiques. Et là, il va y avoir un corps professoral très international. On l'a vu très récemment avec un séminaire sur l'interculturel, qui est le Global Knowledge Economy Talent Seminar, où nous avions des tables rondes sur chacun des campus auxquels pouvaient participer tous les étudiants et qui voyaient intervenir des professeurs chinois en Chine, conversant avec des professeurs américains aux États-Unis. Donc, nous profitons aussi de cet atout fantastique qui est d'avoir un corps professoral très international. Vous êtes aussi situé sur chacun de ces trois sites, sur des territoires quand même particuliers, qui ont un dynamisme économique bien spécifique. et je crois, très proche des entreprises, de start-up également. Dites-nous un peu la stratégie. La sélection de chaque campus est stratégique. Ce sont des technopoles. Ce sont des lieux qui ont été sélectionnés parce qu'ils sont particulièrement riches d'un point de vue de l'innovation, de la création d'entreprises et que nous avons pu lier des partenariats forts avec des institutions locales et qui font que nos étudiants peuvent profiter de cet environnement qui correspond à l'ADN schema, qui est digital, innovant et global. Sur les relations que vous entretenez sur place avec les partenaires académiques, est-ce qu'il y en a des significatifs ? Comment ça se passe avec vos voisins, universités ? Avec nos voisins, nous avons des partenariats aussi en termes de double diplôme. Par exemple, avec NC State aux États-Unis, nous avons un double diplôme GLAM, Global Luxury Management, où d'ailleurs la moitié du programme se déroule à NC State et la moitié se déroule sur notre campus parisien en plus de séminaires thématiques un peu partout en France et puis à New York aussi. Donc voilà, nous avons des implantations en propre, c'est-à-dire le schema est local, mais il est schema, il partage nos valeurs et il permet aussi aux étudiants d'avoir une expérience d'apprentissage très homogène et cohérente à travers tous les campus. Mais nous tissons aussi des liens et nous élargissons l'offre de formation pour nos étudiants aussi grâce à ces implantations. Est-ce que tous vos étudiants sont concernés par vos implantations internationales ? Autrement dit, est-ce que vous obligez les étudiants à se rendre à un moment ou un autre de leur parcours sur l'un de vos trois campus internationaux ou pas ? Non, pas du tout. Nous n'obligeons pas nos étudiants à aller sur un campus schema. C'est une offre, ils savent que c'est... Et puis c'est une offre aussi qui est garantie, la mobilité au sein des campus schema est de 100%. Ensuite, nous avons plus de 110 partenariats avec des universités étrangères. Donc tout participant peut choisir de faire ces expériences internationales qui là sont obligatoires, mais il peut les réaliser ailleurs que sur un campus schema, bien sûr. Je crois que le mot-clé, ça reste mobilité, vous l'avez dit plusieurs fois, et puis global, finalement. Voilà, les deux mots-clés de l'école de schema. Un grand merci à vous, Sophie Gay. Merci à vous aussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501